Bonjour à tous, on est le 21 mai, il est pas loin de 8h30, 9h, pas loin de 9h du matin. Je suis venu voir si je pose les chasse-abeilles sur certaines colonies, on les hausse, déjà pleines. Aux ruchers principaux, j'ai déjà posé, mais bon, j'ai une ruche en production vraiment qui a bien donné. J'ai une hausse et demie à récupérer. Bon, j'ai pas beaucoup de colonies en production aux ruchers principaux, c'est surtout les essaims. Voilà, donc là, on va regarder ensemble. Et s'il faut poser les chasse-abeilles, je les pose et demain matin, je viendrai récupérer. Bon, là, c'est le miel de printemps. Bon, je pense qu'il est mélangé un peu, il commence à être mélangé un peu avec de l'orance et de l'acacia. Voilà, donc, parce que là, les ronces ça donne ici. Elles sont vraiment très en avance. Elles commencent même à certains endroits à faire des fruits. Ça a bien donné. Vraiment trop en avance, je trouve. Allez, on va regarder ça ensemble. Ah, je fais pas de visite de colonies. Je ferai une visite et tout à l'heure. Là, aujourd'hui, c'est vraiment, regardez si je pose les chasse-abeilles ou pas. Voilà, c'est tout. Je suis obligé de me lever pour vous faire voir un peu, commencer à l'intérieur. Parce que je suis un peu petit. C'est géré, ça, depuis le temps. Donc, ça a vite fait. Donc, on va regarder. Donc, on va rebâtir là. On va regarder le cadre du milieu. Donc, là, je pense que c'est trop tôt pour poser le chasse-abeilles. C'est vraiment très lourd. Non, c'est vraiment trop tôt. Même les cadres du milieu peuvent encore en mettre. Bon, voilà. Voilà, ça, là, ça, c'est fait. On va regarder l'autre à côté, si vous voulez. Voilà, c'est bien lourd, quand même. Mais bon, pas assez au perculé, tu vois. Allez, on va déranger 5 minutes pour faire voir, sans tout faire tomber. Voilà, donc, c'est pas encore assez au perculé. L'autre, pareil, à côté. Non, bon, voilà. Eh ben, voilà, ça va moins courir. On va enlever un peu les brèches, là. Parce qu'autrement, on va abîmer les abeilles. Poussez-vous. De là. Ouais, ouais, ouais. Bon matin, je vous dérange. Bon, après, franchement, il fait vraiment très chaud après l'après-midi. Vas-y. Est-ce que je peux mettre le cadre sans vous écraser ? Ouais. Non, il n'est pas mis, celui-là. Hop, hop, hop. Ouais, voilà, 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 voilà. Je vous dérange, on est en plein boulot. Là, il ne veut pas venir, celui-là, il est passé. C'est bon, je referme. On va passer à une autre, mais bon, j'imagine que les autres, c'est pareil. Bon, après, tant pis, hein, je salirai le... Je salirai l'extracteur pour une hausse, hein, tant pis, c'est pas grave, mais après, là, il est cristal vide dans les hausses, celui-là. Est-ce qu'il est obligé de le prendre, ouais. Après, c'est trop chiant, vraiment trop de galère, hein, à extraire, hein, quand ça cristallise. Bon, voilà, c'est tout, hein. On va continuer comme ça, et je pensais que... Après, celle-là, je vais regarder la sable. L'autre, hein, qui est peut-être vierge, qui me fait des cellules, je regarderai plus tard. Là, j'ai trop le temps. De toute façon, je crois encore, réussi à trouver la reine, à la plus d'erreur. Mais, Paulo, il m'a donné une bonne idée. Prends une hausse, la poser dedans, poser la pilier là-dedans, avec un journal. Donc, là, tu vois, c'est pas au perculer encore. Ah, bah, allez, on referme. Sans écraser les abeilles. Toi, tu frottes un peu. Tout à petit, tu descends. Allez, bah, quand même. Voilà. Hop. On met le nourrisseur comme il faut. J'en ai quand même coincé, non ? C'est chiant, c'est sale. T'as beau faire attention, t'as toujours une ou deux qui restent... Tu vois pas. Bon, bah, je pense que ça va être partout pareil. Ça va être partout pareil. Bon, j'ai quand même pris les chasse-abeilles, hein, au cas où. Tant pis. La semaine prochaine, je pense. Bon, après, ça sera pas... Ça sera un mélange, hein. Ça sera pas vraiment miel de printemps. J'aurai quelques kilos de miel de printemps. Par contre, là, les grosses fourmis, là, ça commence à... Là, c'est même plus des petites. C'est des gros maus. Maus fourmis des bois. Ça va cinq minutes, là. Ça commence à barber un peu, là. Alors là, on a un petit peu rote, un peu plus repartilé. Ça, après, on change les côtés. Pas trop d'abeilles. On est dans la deuxième hausse, hein. On va s'occuper aussi. Ouais, elles ont deux hausse, hein. On va s'occuper, hein. Il y a eu une bâtière, hein, à chaque fois. Ah, quoi que celui-là. On en aurait peut-être un peu à récupérer. Ah ouais, quand même. Il y a quelques cadres à récupérer, là. On avance plus que les autres. Elle a été chiante aussi, plus que les autres. Allez, fais voir. Ah oui, ça, c'est... Ça, c'est à récupérer, hein. On va voir. Oh, l'autre côté. L'autre côté, non, un peu moins. Le coroyant, c'est que j'ai pas de... J'ai pas l'endroit pour les sécher, moi, les cadres. Moi, il faut vraiment qu'il soit... Il faut perculer à fond. Je touche le téléphone avec mon bras, mais c'est pas évident. Je me contorsionne. Ouah, ça peut attendre, je pense. Je crois que... Ouah, je pense que ça va attendre. Je ferai le tout en même temps. On va réfléchir. On va réfléchir à ce qu'on fait. On a combien à récupérer éventuellement ? Un, deux, trois, quatre. Cinq. Cinq. L'autre côté, il est pas reperculé. Là, non. Bon. On va vraiment laisser reperculer comme il faut. Voilà. On fait comme ça. Ouais. Je te laisse tranquille. Après, il faut que je fasse avant le châtaignier. Tu vois, ça va être... Enfin, ça fait mélange autrement. On va laisser encore cette semaine pour perculer, peinard. Là, pas grand-chose encore perculer. Alors ici, on est où ? On va regarder par curiosité ce qu'elles m'ont fait. Déjà, c'est un gros sœur, c'est bien. Dans la hausse. Dans l'ordre du monde. Il y a du monde dans la hausse, hein ? Confirmation. On va regarder par curiosité. C'était quasiment... Eh, c'était quasiment que des... Comment dire ? Des cadres à bâtir. C'était quasiment que des cadres, hein ? Que je l'aurais mis. Là, c'est une gaufre. Bien bâtie. Étirée en bas. Ouais, bah c'est bien. Et là, est-ce qu'on va commencer à mettre du nectar dedans ? Ouais, ouais. C'est bien. Bon, bah allez. Ça va, on reste tranquille. Ouais, 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 ouais. Plus d'emmerdes, pour rien. Ça, on va taper. Le nourrisseur qui a mon bâti aussi, hein. On va taper ce qu'il y a donc sur le toit. Allez, fille. Tac. On va remettre ça. Ça, c'était l'autre. Ouais, ouais. Ça va. Et la fille, pousse-toi de là. Allez, pousse-toi. Allez, on remet les cailloux. On va regarder aux autres. On va regarder les autres colonies. Il y en a plus de deux en production, là-bas. D'après, les visites... Les visites, les visites, les visites... Quand est-ce que je les ai visitées ? C'est-à-dire, le 15 ? Le 22 ? Ça fait 7 jours. Dans le 21, c'est 6 jours. Ouais, ouais. Après, celle-là, ouais, ça sera visité, mais... Je vous dis, je vais vraiment la visiter. Là, elle m'a sûrement fait une reine sur... Sur les oeufs qui ont été restés. Et... Voilà. Je n'arrive pas à choper ce torré. Je vais dans la pédé. En plus, vous, j'insiste, vraiment. Si je n'y arrive pas, ben... On va bien bosser, quand même. Il n'y a rien de boss, mais... Voilà. Les boss, elles sont chiantes. Voilà. Ça saupercule... Ça saupercule gentillot. Allez, pour toi de dessous, toi. Voilà. Allez. Écale-toi. Ça y est. Voilà. Tu peux passer. Ouais, Vegas. Allez, Vegas. Voilà. C'est bon. Ouais, non, mais toi, ça... Ouais, bon, celle-là, elle a large à bâtir. On va... À remplir encore un peu. Et à auperculer. Allez. Voilà. Il y a quelque d'autre dessous. Allez, celle-là, je la laisse tranquille. Je serai à visiter. Trente ans voulu. Dès que j'ai la reine. Dès que j'ai chopé la reine, eh ben, je viens. Je viens la faire, hein. Je viens de casser les cellules. Je vais faire... Allez, on va regarder celle-là. Elle, elle, elle la laisse, hein. Je la visite pas. Après, je descends et je vais récoter. La petite hausse bien remplie, quand même. Les deux, trois cadres, quatre cadres même, qui sont dans une autre hausse. Là, ce que vous voyez, je vais me mettre les poignées des pieds. Ouais, c'est encore au perculer, ça aussi. Celui-là, il était mal venu. Là, elles sont chargées. Là, elles sont peut-être que normales. Je vous ai réveillé un peu trop beau, parce que ça va se faire, ça. Alors, c'est pas dans la hausse, hein. C'est au niveau de la visière, je fais ça, pour un peu le calmer. Voilà. Je vais pas directement dans la hausse. Bon. Je vais me remettre sur le cadre comme il faut. C'est bon, c'est mal mis. Ouais, vraiment mal mis. Ah, c'est la petite saignée, elle est en travers. Ah, ils ont envie de me faire... Ils ont envie de me bâtir n'importe comment. Ah, puis c'est bon. Ah, c'est quoi, les mêmes ? Voilà. C'est le bordel. Je vais me remettre comme c'était, parce que là, je suis en train de... Le souk. C'est pas grave, hein. J'arrive pas à le remettre. Par contre, il s'est mis en travers, il s'est mis en biais. Le joli mis en biais, hein. J'ai le remis. Et euh... Donc, elles sont gonflées d'un côté, il n'y a pas de... Allez, bah, je te laisse tranquille, toi. On va regarder quand même, je suis là, en curiosité. Il faut pas voir faire des abeilles, là. Là, ça picote un peu, mais... Là, je les dérange quand même, hein. Ah, un verre très difficile. Avec l'estomor. Alors... Ouais, il y a encore un pire. Ah, au perculé. Allez, bah, je vous laisse tranquille. Bon, ça sera pas pour aujourd'hui, le chasse-abeille. On verra dans la semaine. Allez, oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Vous laissez tranquille. N'écoutez pas. N'hésitez pas à vous prendre maintenant. Allez, hop. On a pu remonter. On vient un peu de là. Il faut éviter de les écraser quand on va remettre le nourrisseur. Et il s'est collé. Ah, on va voir. C'est pas possible, ça. Et ici, et ici. Et qui, qui ? Il s'est collé. Il s'est collé au... Au toit. Ah, c'est là. Un peu de... Allez, la fille. C'est ça de là. On va tout mettre d'un coup. Et je vais venir à l'envers, comme par hasard. Et... Là, t'as touché le truc. Et bien, elle ressorte. Allez. C'est bon ou pas ? Il est placé. Il est placé. Voilà. Et bien, donc. Allez, je repose tout ça. Bon, voilà. Pas de chasse-abeille. Visite la prochaine fois. Là, j'ai évité le 16. Parce que c'était en décalé. J'ai pas pu tout visiter. Les autres, c'est le 15. Le 16. C'est bon, je suis là. On verra après. Bon, ben voilà. Pas de chasse-abeille. On va se rentrer. On va aller chercher l'autre... La hausse que j'ai mis... J'ai mis le chasse-abeille. Puis voilà. Ça, je vais remettre dans la voiture. Ou alors... Bon, moi, je vais vous laisser... Je vais me mettre dans la voiture. Allez, ben, je vous dis à bye-bye. Et à plus tard. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de visite. Il y aura peut-être une vidéo... Pour les visites. On en a un peu... Bon, il y a pas mal de cas d'œuvre. Mais ça, c'est des... Ah, ben, tu vois, regarde. Ils ont commencé à... À virer des mâles, on dirait. Ouais. Il y a des mâles, ouais. Bon, ben, ça... Ça commence à faire chaud. Comme ça. Bon, ici, de toute façon, c'est pas... Comment dire, c'est pas un ruchet de production. Ah, un ruchet d'élevage. Il y a des colonies qui ont viré beaucoup plus de mâles que d'autres. Ici, ben, toi, t'as sent. Beaucoup de mâles aussi. Voilà, elles ont viré pas mal de mâles. Beaucoup de mâles, là. Par terre. Ça t'abasse, hein, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ah, je vous dis... Les ronciers... D'ailleurs, on va les voir. Après, je viendrai chercher le reste. On va se balader, on est à 5 minutes. Bon, je vais... Cacher ma voiture. Et là... Bon, après, c'est une vieille Dacia. Et ben, comme ça, vous ne voyez pas, là. Pas la plaque d'immatriculation. On va regarder ça. On va se balader un petit peu. Ah, tu vois, c'est... C'est des grandes étendues, hein. Là, ils vont faucher... Ils vont faucher le blé. Le blé. Ils vont faire les foins. Excusez-moi. On parle d'un paysan. Ils vont faire les foins. Après, ils vont mettre les bêtes. Sûrement. On arrive à... Il y a les ronciers. Les murs, ils y sont. Voilà, tu vois. Ça, c'est des belles murs. Je peux te l'assurer qu'elles sont grosses. Mais toi, elles commencent à... Les fruits vont commencer à se développer. L'autre côté, c'est pareil. Ça, là, ça va baisser. Ça va tout long. C'est toute une grande allée. Il y en a encore plus bas. Voilà. Elles commencent à l'être sur les ronces. Mais cette année, c'est vachement en avance. Et là, il y a encore à fleurir. Elles sont dessus. Encore des boutons. Je ne vous montre pas. Regardez, elles font déjà les fruits. Très en avance. Allez, cliquez. Allez. Allez, ramenez du miel. Allez. Bon, je vous dis à bye bye sur ce petit moment de partage du paysage aussi. Par contre, ici, elles vont bien aussi. Là, il est un peu passé. C'est du sureau. Là, elles y vont vachement bien aussi. C'est très odorant et très attractif. Les abeilles aussi. Bon, après, elles préfèrent de loin les mûriers. Mais quand il n'y a rien, elles viennent dessus. Voilà. Allez, je vous dis à bye bye et à bientôt. Bon, après, moi, je descends. Récupérez la hausse et les 4-4 qui me restent. Je me répète. J'essaie ça dans la journée. Ça va vite fait. Et après, je remets en place sur les ruches. Allez, bye bye. À bientôt. Bon week-end à vous. Salut.